et salut tout le monde c'est Moïsezaz on se retrouve pour une vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait vidéo youtube parce que en ce moment je suis beaucoup plus sur tik tok et j'ai pas vraiment beaucoup d'inspiration pour les vidéos youtube j'en suis désolé mais si vous pouvez me donner des idées de vidéos dans les commentaires ça sera avec grand plaisir que je prendrai quelques idées bien sûr en montrant le commentaire en faisant une dédicace à celui qui met le commentaire bien évidemment alors aujourd'hui je pense que vous l'avez tous eu dans le titre on va tester un ray tracing sur bedrock vous savez tous que le rtx de nvidia l'officiel est sorti officiellement sur bedrock donc comme vous pouvez le voir dans les options du jeu nous avons deux nouvelles options donc l'option sur échantillonnage qui va par exemple rajouter des effets de l'université à des particules de feu ou des trucs comme ça si on active le ray tracing et nous avons aussi l'option ray tracing à activer mais par contre cette option ne marche que sur certaines maps et avec certains packs texture donc ce n'est pas disponible tous et on est obligé d'avoir une carte graphique rtx ou une carte graphique gtx pour faire fonctionner cette option là sur minecraft bedrock mais vu que je vous aime énormément pour vous j'ai trouvé un shader magnifique qui reproduit un peu le principe du rtx alors nous aurons pas les effets d'ombre et lumière qui vont calculer par rapport à la position du soleil mais nous aurons des effets de reflets du water waving qui est super réaliste et des effets d'ombre et lumière qui sont plutôt bien fait alors du coup c'est parti pour vous présenter ce shader alors du coup on va aller dans les ressources pack donc les ressources pack j'ai activé le shader et c'est le shader osbes shader donc minecraft open source bedrock édition shader c'est la version 0.10.2 il y a plusieurs versions je vous mettrai le lien d'installation dans cette vidéo et je ferai à la fin un petit tuto pour savoir quelle version installer pour avoir la version la plus optimisée la version avec le moins de bugs possible car vu que c'est quand même un gros shader il y a des chances que ça bug alors du coup alors ce monde là on va créer un nouveau monde va pas on va pas s'embêter nouveau monde non en créatif parce qu'on a juste envie de voir ce magnifique shader en action difficulté normale ça on laisse on laisse on laisse alors type de graines on va choisir une graine avec plusieurs différents blocs à observer on va choisir le village côtier parce que c'est 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 une graine qui est quand même pas mal pour tout ce qui est est de shader et tout et c'est parti alors là je suis la troisième personne vous voyez déjà le sol le reflet qu'on a sur le sol est juste incroyable il ya pas mal de shaders qui font des reflets comme ça mais aussi réussi il y en a très peu alors du coup nous voilà regardez le reflet qu'on a sur le sol qui est franchement pas mal alors nous avons normalement ouais nous avons du wavings au niveau des plantes qui est franchement bien réussi alors par contre nous on a un petit bug vous voyez que quand on a le truc là qui sélectionne la plante c'est 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 ça sélectionne comme si c'était une petite plante mais bon ça c'est pas grave on va pas en tenir rigueur et nous avons aussi l'eau qui regardez est juste incroyable franchement l'eau est juste incroyablement bien fait c'est 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 insane vraiment et on va aller à l'intérieur oui ça alors ça bug un peu mais bon c'est des c'est vraiment des gros shaders ça veut pas tant que ça en vrai en vrai il ya des shaders qui peuvent beaucoup plus alors franchement les effets de vagues à l'intérieur de l'eau est super bien fait et en plus on a cet effet de lumière de reflets d'eau qui est vraiment énormément bien fait opé ça c'est magnifique nous avons bien sûr le petit reflet du soleil avec un peu quelques petits reflets de nuages qui est franchement pas mal alors nous avons le même effet de lumière sur les blocs de sable et ce reflet qui est juste magnifique sur les plantes regardez regardez ça c'est juste magnifique bien sûr il ya quelques bugs de sélection de textures comme vous voyez mais bon ça franchement c'est vraiment pas grave c'est 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 pas c'est pas si grave j'ai l'impression que le cochon est plus rose que d'habitude et bon ça c'est stylé attend le vérifier quelque chose bon ok il ya des bugs est ce que ça ça a il n'y a pas de waving sur les lianes à 6 ans il ya du waving sur les lianes ça c'est ça c'est le cool ça c'est vraiment c'est cool ça ça c'est juste énorme alors j'avais vu que j'adore cet effet je surkiffe cet effet de lumière sur les arbres vraiment vraiment là c'est 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 vraiment un véritable rtx sur bedrock compatible avec n'importe quelle map les textures je sais pas parce que j'avais testé une ancienne version où quand tu changeais de texture quand tu mettais une autre texture que la texture default de minecraft ça bug est ah il ya le village là bas ok c'est des chevaux il ya c'est des plantes il ya le village là bas c'est il ya le village on va voir qu'est ce que ça donne l'eau est juste incroyable franchement franchement ça celui qui a créé ce shader a vraiment eu énormément de travail à y'a-t-il un effet oh oh un petit effet 3d sur les blocs comme ça qui est franchement bien réussi bien fait bonjour monsieur le village voit alors il ya quelques bugs vraiment les bugs de sélection de trucs c'est vraiment pas grave bloc de vert franchement franchement ce shader je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi c'est vraiment un le meilleur shader que j'ai testé de toute ma vie est ce qu'il ya du waving au niveau des plantations je crois pas non il n'y a pas de waving au niveau des plantations non il n'y a pas de waving il n'y a pas de waving bonjour le chat alors franchement oh une cave attendez on va aller dans la cave attendez ça c'est cool ça regardez cet effet de lumière et tout ça c'est pas mal ça attendez on va prendre une torche wow ah pas mal ça l'effet franchement l'effet de lumière de torche est super bien réussi alors on a cet effet de brouillard sur les fonds de cave qui est franchement pas mal même plus que pas mal ça j'aime bien j'aime bien hop j'ai posé ça attend c'est moi on a un effet oh attendez 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 oh mais ça mais c'est trop bien ça c'est trop bien sur les minerais on a un effet de 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 lumière quand on passe regardez regardez c'est trop bien ça waouh waouh eh mais eh je vous jure un shader comme ça sur bedrock genre qui fonctionne bien sur euh parce qu'en plus regardez il a presque pas vraiment il a presque pas il a là le jeu là il tourne allez minimum je dirais 25 fps minimum maximum là tu vois c'est ça peut aller à 60 fps en vrai l'eau oh mon dieu cette eau cette eau magnifique laissez moi mettre une torche attendez je vais je vais mettre autre chose qu'une torche attendez ils sont ah voilà ça je vais mettre des blocs comme ça parce que ça je crois que c'est c'est quand même waouh eh mais punaise mais c'est c'est magnifique ça je sur kiffe j'adore j'adhère moi franchement waouh mais eh mais mais c'est trop beau c'est trop beau j'ai envie de y aller tellement c'est beau sérieusement sur minecraft les shaders waouh mais regardez cette lumière les shaders sur minecraft c'est 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 magnifique alors si il y a quelqu'un qui 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 a envie de faire une map rtx spéciale pour ce shader franchement qu'il le fasse et qu'il m'envoie la map parce que j'aimerais vraiment bien la tester eh c'est 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 insane bon nous allons tester les blocs qui nous intéressent c'est à dire les blocs de fer j'avais vu que sur les blocs de fer et certains blocs du style vert ou les oh attends il y a encore une entrée ici encore de l'eau en fait on a trouvé une grotte aquatique et là c'est une faille une faille c'est trop bien ça regarde on va on va aller la lave est trop belle la lave elle est trop belle j'adore la lave c'est 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 magnifique et normalement attendez on va prendre la source d'eau qu'il y a là ah mon seau est vide j'ai pris la source d'eau pourtant ok bon ça je crois que c'est un petit peu mais je crois qu'on crée en fait on peut pas prendre ouais on crée en fait si on prend de l'eau on l'a pas dans le seau en fait c'est dommage allez regardez c'est alors normalement on a un petit reflet sur les blocs de 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 et ça on va le voir à l'extérieur on va remonter attend il fait nuit ah non ouais oh puis je me disais il fait déjà nuit alors ce qu'on va faire on va observer certains blocs on va aller dans une plaine là bas on va observer certains blocs parce qu'il ya des blocs franchement qui 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 m'intéresse sur certains points magnifique magnifique le sable regarde le soleil qui se couche là c'est trop beau c'est trop beau j'adore c'est trop beau alors je veux juste alors mettre le jour désolé mais bon j'ai besoin du jour alors on va tester tout ce qui est bloc de fer ah voilà regardez alors attend je vais vider déjà mon inventaire voilà on va tester tout ce qui est bloc de fer parce que normalement en fait je vais prendre tous les blocs que normalement sur les photos il y avait marqué qu'il y avait une brillance un truc spécial attendez hop je vais tester ces blocs alors aller sur une plaine un peu plus grande voilà voilà Alors là, par contre, il y a un petit bug, mais ça, c'est pas grave, vraiment. Hop. Je vide mon inventaire. C'est pas grave. Et il manque encore ça. Ça, je crois qu'il y avait une brillance dessus, normalement. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Alors. Il est vers où le soleil ? Alors. On voit. Regardez. Ouais, ouais. On voit. Regardez. Franchement, ça, c'est magnifique. Le trait de lumière comme ça qui passe. Juste incroyable. C'est insane. Bon, là, il n'y en a pas vraiment. C'est pas grave. Mais sur les blocs, comme ça, les blocs un peu ferreux. C'est incroyable. En plus, ça rajoute une style de 3D à ces blocs. Regardez, regardez. C'est, 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 c'est franchement, c'est, c'est, c'est insane. Regardez, attends. C'est juste incroyable, ça. Quel autre shader bedrock non-RTX peut faire ce style de truc ? Les lampes de redstone. Magnifique, ça. C'est magnifique. Alors, je vais juste voir les blocs de verre parce que ça, je ne sais pas en vrai. Les blocs de verre, ils sont comment, les blocs de verre ? On va prendre un peu différentes couleurs. On va prendre du noir aussi. Voilà. Oui, alors, il y a un petit bug de texture. Mais ça, ça ne sert à rien. Attends, je vais le faire autrement. Ah, c'est parfait. Regardez ça. C'est magnifique, franchement c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable. On passe sur le coin là comme ça c'est super bien fait, ça passe sur le côté. C'est trop bien, mais je sur-kiffe le mec qui a créé ce shader, je t'aime, je t'aime. Franchement je t'aime, que ce soit un mec ou une meuf qui a créé, la personne qui a créé ce shader, je t'aime, je vais me marier avec toi, et je vais piquer tes idées pour me faire du fric avec, non en vrai, celui qui a créé ce shader franchement c'est un génie, pour avoir codé ça c'est un génie, c'est insane. Alors vous savez quoi ? Si alors, oh les cactus, même sur les cactus il y a un effet de, oh, mais c'est trop bien, mais c'est trop bien. Attendez, s'il y a un temple, je veux le visiter avec ce shader, s'il y a un temple, oh il y a un temple, c'est un temple, dis-moi que c'est un temple, c'est un temple, il y a un temple pas loin, il y a des trucs comme ça là, il y a des structures, il y a un temple pas loin, c'est le village, bonjour, je cherche un temple, un temple des sables, est-ce qu'il y aurait un temple des sables ici ? Mais cet effet de lumière, c'est incroyable, il a tout pensé dans le moindre détail, la lumière que fait la lave et tout, c'est dans le moindre détail. Malheureusement il n'y a pas de temple, c'est pas grave, mais franchement, franchement ce shader est juste magnifique, c'est un shader et c'est juste magnifique. Je vais me poser sur un arbre, faire la fin de la vidéo magnifiquement. Alors les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, si vous avez aimé et apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vais mettre le lien d'installation de ce shader magnifique dans la description si vous voulez l'installer. S'il y en a d'entre vous qui savent faire des maps et tout ça, des maps RTX, des trucs comme ça, ou qui ont déjà des maps RTX à me faire tester ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou donnez-moi des idées de vidéos à faire dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir que je ferai ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'était Moxillaz les amis. Tcho les amis ! Abonnez-vous aussi et charcuter un max de likes, ça fait très plaisir. Alors pour télécharger le pack, je ne vous conseille pas d'aller sur Chrome, mais d'aller sur un navigateur de style Internet Explorer ou vraiment des petits navigateurs. Vous allez dans la barre de recherche, vous allez taper MCPEDL, vous allez comprendre pourquoi un petit navigateur. Vous allez aller sur MCPEDL, attendre que ça charge. Voilà, vous êtes sur le site et tout. Là, vous allez aller dans la barre de recherche, vous allez taper OSBES. Comme ça, vous allez rechercher. Et là, vous avez le premier. Donc, vous cliquez dessus sur le premier. Donc là, this is an open source Bedrock Edition. This shader is not compatible. En gros, le shader n'est pas compatible avec d'autres textures pack que le pack texture par défaut. Vous allez aller tout en bas, tout en tout en bas, là où il y a installation. Et là, vous allez cliquer sur le... là, au-dessus, là, sur le truc où il y a Cridown. Là, vous allez cliquer sur Hallway New West version is here. Even New West version on MCPEDL. Vous allez cliquer dessus. Et là, ça vous met ça. Voilà pourquoi je veux que vous le fassiez sur un autre navigateur que Chrome. Parce que comme ça, vous pourrez modifier le nom et le type du fichier. Hop. Là, il y a marqué zip à la fin. Donc, vous allez supprimer le zip. Hop. Vous avez marqué MCPAC. Comme ça. MCPAC. Vous faites Télécharger. Vous allez dans Téléchargement. Ok. Attends. Annulé. Vous allez aller dans Téléchargement. Bon, là, je l'ai deux fois. Mais voilà quoi. Après, vous pourrez l'ouvrir via Minecraft. Voilà. Abonnez-vous, les amis. Bah, donc là, j'aiouvert le tuyau. – Sous-titrage FR 2021